Des hommes cagoulés et armés l'ont attrapé, ils lui ont mis un t-shirt sur la tête et l'ont emporté dans une voiture. Ça s'est passé très vite, on a tous été très surpris. Ces mots, ce sont ceux d'un témoin qui a assisté à l'interpellation hier midi du suspect par les hommes de la sous-direction antiterroriste de la brigade de recherche et d'intervention de Corse. L'arrestation a eu lieu ici même, sur le parking de ce magasin de matériel électrique situé en zone industrielle de Miliachar, à Prunet-Ledivio-Mourbou. Le suspect est un franco-marocain de 30 ans, il vit ici depuis de nombreuses années. Il est connu et apprécié dans la région après un séjour sur le continent, il est revenu s'installer à son compte en tant qu'électricien. Les gens que nous avons pu interroger sont assez surpris et ne s'attendaient pas, disent-ils, à ce qu'il soit interpellé pour suspicion de radicalisation. Le suspect est aussi un sportif accompli, membre pendant plusieurs années du club de boxe de Miliachar. Il a été même sacré champion de Corse de kickboxing en 2013. Son entraîneur se souvient de lui comme quelqu'un de serviable et d'ouvert. J'ai du mal à y croire parce qu'il vient d'avoir un bébé, c'est quelqu'un qui travaille tous les jours. Après, c'est sûr, mais après, je ne vis pas avec. Placé en garde à vue au commissariat de Bastia, le suspect est toujours interrogé par les policiers. Sa garde à vue pourrait durer jusqu'à 96 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada